bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est pas une réception de ville grenier ou une réception vinted ou du rangement classeur c'est une ouverture de la nouvelle etb de la nouvelle extension donc phallonébuleuse donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté vidéo parce que j'étais en vacances mais les villes grenier devraient reprendre à partir de demain normalement à partir du 15 août et du coup pour relancer un peu la série de vidéos j'ai décidé d'ouvrir une etb de la nouvelle extension que je n'ai pas encore ouverte donc je n'avais pas ouvert de mascara crépusculaire mais là du coup je me suis dit c'était l'occasion d'acheter une etb donc il ya neuf booster et pour éviter de perdre trop de temps on va on va être deux à les ouvrir tac donc on a ici les neuf booster les énergies ça s'en fiche un petit peu les protège cartes qui sont pas mal la petite carte promo de pêche à minus tac les séparateurs le qr code que je vous donne et les jetons etc c'est pas ça nous intéresse on est là pour les booster donc on va trier par illustration tac 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 et tac donc on a neuf booster donc je vais s'en prendre quatre et voilà donc on va garder celui-là pour la fin et on va en ouvrir du coup quatre en même temps on commence par illustration là elle a fait un manique quoi parce que dans le normales en attache petit que leurs codes je crois qu'il n'y a pas de manif retourné oui il n'y a pas de manif donc on ne va pas dire le nom de chaque carte on va juste directement aller à la première reverse en plus dans cette extension il y a vraiment très peu de cartes en tout cas c'est une extension 0.5 oh les reverse sont très très belles par contre Evolume reverse persian en AR et Cresselia je vais juste mettre ça sous votre carte donc il y a très peu de cartes donc il y a très peu d'AR il n'y a pas d'alternative il y a des secrets par contre donc la petite persian est magnifique tac on va le mettre juste là tac on va aussi mettre les holographiques sous protège carte Cresselia je ne ferai juste pas envie d'avoir de double parce qu'étant donné comme je vous l'ai dit la collection il n'y a pas beaucoup de cartes il faut éviter d'avoir des doubles sur les holographiques je ne vais potentiellement pas en rouvrir ça m'arrangerait pas il n'y a donc pas de manif à faire tac tac petit QR code tac tac Scalinox en reverse que je n'avais pas, vas-y, Chelours, rien de mon côté, Evoltal en plus commune reverse et Zorua, Cassiope et un Favianus X. Pour l'instant, on est sur 4 boosters, on est sur 3 hits dont 2 bro hits étant donné que je considère que persian AR et Cassiope, je regarde la rareté de Cassiope, je ne connais pas trop les raretés des Kirlatès Violet, mais en tout cas la carte est magnifique, elle est vraiment magnifique la carte, elle est vraiment belle, donc on est déjà sur 3 hits. Ensuite, on est là sur 3 hits en 4 boosters, si on pouvait en avoir 1 ou 2, je pense que ça serait beaucoup étant donné qu'on a déjà une full art et une AR. compléter le persian, je crois qu'on ne l'a pas eu. Vraiment les reverse, il y a un effet reverse qui est magnifique, ça fait vraiment plaisir. Etant donné que je n'ai pas fait le DVC de DKTV, je ne connais pas les Pokémon, du coup, on a un Felicanis X full art qui rajoute un hit, donc 4 hits en 6 boosters, dont 2 full art. Donc voilà, petite graphique, je vais essayer les reverse après aussi. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Tac, donc on arrive sur les 2 derniers boosters de l'ouverture et après il y en aura du coup le 9ème. J'ai vu que les promos des coffrets étaient magnifiques. Vraiment l'hypo roi et le scale power sont vraiment monstrueux. Mais voilà, je me suis contenté de l'UTB entre guillemets. Des mollos, pareil, je n'en avais pas eu je crois. Nostanfer non plus, je n'avais pas eu moi. Ok, mythe de fer en reverse. Ok, encore un hit. Encore un hit. Donc vas-y, fais la carte d'après. Voilà, si tu n'as rien, tu me donnes l'antenne à moi. Attends. Donc 5ème hit. Du coup, 8 boosters. Et vas-y. Ok, tranchonons. Oh, tranchonons, on l'avait déjà eu malheureusement. Ça fera une double sur le graphique. C'est pas grave. Mais du coup, vous voyez, 5ème hit. Donc ça commence à vraiment être pas mal, cette TB. Et du coup, il reste un booster. Ça serait bien d'avoir un dernier pour faire du 6 hit. Tac, 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 tac. Et du coup, le dernier booster, par contre, qui est du coup un Felicanis. Les boosters ne sont pas foufous. Les infiltrations des boosters ne sont vraiment pas folles. Par contre, les airs et les foulardes sont plutôt pas mal. Et les ex sont plutôt pas mal. Juste, l'illustration des boosters n'est pas folle. Tac. Scrapti. Absol. Soporifique. Statique. Sepiatros. Saviller du pouvoir. Nostanfer. Ok. Rien du tout. Ah, ok. Ça va. On l'arrive pas. Ça fera une holographique de plus. Versa King. Lune. Vermeille. En holographique. Et voilà. Donc, voilà. On arrive du coup à la fin des boosters. Et du coup, sur cet ETB comportant 9 boosters, on aura eu 5 hits. Donc, dans les petites, on a du coup le Flavianos X et du coup le Persian AR. Et vraiment, les deux Full Art et la petite Trainer. Vraiment magnifique. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà pour l'ouverture. Je trie tout ça et je vous retrouve pour compléter le classeur. Donc, on se retrouve pour la partie 2. Donc, ici, Pokécard Dex où je vais recenser toutes les cartes que j'ai eu de l'extension de l'ouverture de tout à l'heure. Et entre temps, il y a eu un petit vide grenier ce matin, le 15 août. Et j'ai pu mettre la main sur 3 cartes que je n'avais pas. Donc, on va aussi les recenser sur Pokécard Dex. Et on va aussi mettre la promo de l'ETB. Donc, on va commencer par les cartes du vide grenier. Donc, il y en a 3. Il y a 2 cartes de Trickertrade de 2022. Donc, Poltergast et son évolution. Et un Migalos de Tempête Argentée en holographique. A savoir que les 3 cartes, c'est 50 centimunités. Donc, j'en ai eu pour 1,50€. Donc, avec le prix du vide grenier, je n'ai pas été très rentable. Mais c'était ça où je n'avais rien. Et la Migalos, je n'avais pas. Donc, je vais pouvoir la recenser dans Pokécard Dex. Elle n'est pas en très très bon état. Elle est en état bon. Donc, ça nous fait une carte de plus. Ok. Ensuite, on va enregistrer Trickertrade. Et pendant que je vous parle, quand j'ai rangé les cartes. J'ai trié les Reverse, les Zolo, les Ultra. Je n'avais pas vu. Mais en fait, on a eu 2 cartes d'énergie. Reverse. Je n'ai pas fait gaffe, en fait, quand j'ai rangé les cartes. Mais l'effet Reverse, comme je vous ai dit, quand on a fait l'ouverture, il est très très beau. Et sur les énergies, il est encore plus beau. Donc... Tac, 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 tac. Trickertrade à 1023. Et du coup, on a... Tac, tac, tac. Celle-là. En termes d'état, on est sur du... Ouais, on est quasiment sur une sortie de booster. Donc, on va mettre du très bon. Tac. Et tac. Tac. Donc, ça fait 2 cartes en plus sur la Trickertrade. Tac. Et la Megalos. Ensuite, on va aller du coup sur ce qu'on a ouvert hier. Donc, c'est trié et rangé dans l'ordre. Et il y a les Reverse et les Communes. Tac. Donc... On va faire ça ensemble. On va commencer doucement. Donc, statique et Megavolt. Ensuite, j'ai la Commune et la Reverse. Euh... Excellent. Tac. Ah, pour elle est anglaise. Mince. Mince. C'est à cause de Trickertrade. Euh... Faudra que j'enlève sur le PC. Tac. Et en Reverse en Française. La même pour Megalos. Tac. Ensuite, Brandybaud. Euh... Je ne l'ai pas en Reverse. Et Flèche non plus. Et Archéduque non plus. Donc, uniquement la version de base en excellent état. Euh... J'ai pas eu du coup le Tocotoro holographique. Bon, ça c'est pas grave. Euh... Le Malos non plus. Le Demolos, je l'ai eu en Normal. Et le Mythe de Fer en Reverse. Tac. Ça c'est bon. Donc, comme je l'ai dit, la série qu'on peut voir ici. Je ne sais pas si vous voyez les numéros ici. Ouais, vous voyez un petit peu. Il y a 99 cartes seulement en extension. Donc avec une ETB, vu qu'il y a 9 boosters de 10 cartes. Euh... Il y a moyen qui complète pas mal. Euh... Tac. Farfuré, Eddy Moré, Reverse. Tac. Donc, euh... Hypothramp en Normal française. Euh... Ensuite, on a Farfuré en Normal et Farfuré en Reverse. Euh... Je fais ça sur Pokécardex avec vous. Alors que d'habitude, je fais juste le renouveau classeur. Parce que je n'ai pas encore les classeurs. Pour... Pour... Pour EV. Donc, euh... Pour l'instant, c'est juste un rejet dans les ETB. Je protège carte. Tac. Oups. Normal. Et Reverse. Ensuite, euh... Soporific, Reverse. Skellenoch, Reverse. Theraclope, Normal. Et Cresselia, Lographique. Ainsi que Nymphalie. Tac. Donc, on a dit Soporific, Normal. Soporific, en Reverse. Skellenoch, Henri, en Normal. Et Skellenoch, en Reverse. Theraclope, Normal. Cresselia, en Nolo. Et Nymphalie, en Normal. Tac. Ensuite, Cradopo, en Normal. Quatox. Non Reverse. Donc, tac. Tac. Ensuite, Ursa King, en Holographique. Ainsi que... Rampel, en Non Reverse. Tac. Je vais changer ça. Euh... Du coup, je pense que les... Les NRG, elles ne se rangent pas ici, du coup. Ensuite, Nosferapti, et Nosfer Alto, et Nostanfer. Ainsi que Absol. Absol, je l'ai en Reverse. Donc... Normal. Oups. Pardon. Normal. Normal. Et Normal. Ainsi que... Oups. Reverse. S'il te plaît. Merci. Ensuite, Zorua, en Normal et en Reverse. Sepiatope, Sepiatros. En commune. Yveltal, en Reverse. Donc, Zorua, en Normal et en Reverse. Sepiatope, en Normal, en Normal et en Reverse. Ensuite, la première letra qu'on a eu, le Flavianos X. Donc, il est juste ici. Magnifique carte. Tac. Hop là. Donc ça, c'est bon. Vous voyez, il y a quand même très peu de trous. Et la plupart des trous, c'est soit des holographiques. Comme, par exemple, le Nocturne Noir. Qui est vraiment pas mal. Ou des Aix. Comme, par exemple. Tac. Le Petit Bomberotor. Aix. Ou... Il y a quelques communes quand même. Par exemple, j'ai pas eu le Malos. Par contre, il y a encore des Aix. Par exemple, il y a du Po-Roi Aix. Mais sinon, il y a très peu de trous. Ensuite, nous avons... J'ai mal ranger les types dragons et... Les types aciers. Tac. Donc, Genesect. En normal. Achiraja. Holo. Et Bombi. Ensuite, Oofenote. En 6H. Avec un 6H en reverse. Oofenote. Un 6H en reverse. Tranchodon. En Holo. Pas de QRM. Par contre, du coup, j'ai eu 3 tranchodons. Un peu dégoûté. J'aurais pu avoir un QRM, par exemple. Un 8H. Ensuite, Miaouus, Persian, Evoli. Avec deux Evoli reverse. Donc, Miaouus, Persian, Evoli. Et Evoli en reverse. Nonnourson, Chelours avec Chelours en reverse. Nonnourson, Chelours avec Chelours en reverse. Nonnourson, Chelours avec Chelours en reverse. J'avais juste que... Ténacité de Nikolai. En normal. Art secret de Janine en normal et en reverse. TAC. 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 art un peu plus beland quoique et du coup la cassiopée en full art on ajoute donc ça voilà pour toutes les cartes de l'ouverture et du coup on va rajouter les deux énergies en reverse donc tac du coup ça nous fait combien de cartes ça nous fait 50% de l'extension sachant qu'il y a aussi toutes les normales reverse de jacune des cartes mais en termes de nombre de cartes pures on est à 50% et du coup il manque la majeure partie des ultras et quelques communes donc il nous manque 4 communes 4 peu communes trois holographiques et après c'est toutes les ultras on va rentrer du coup c'est sve donc ça doit être ah oui c'est la promo à rentrer bon donc la promo c'est la numéro 129 donc on va rentrer avec les autres cartes doit être à la fin de sortir elle est juste là et tac ça c'est fait aussi et du coup maintenant on va aller ajouter les deux énergies en reverse qu'on a eu dans l'ouverture normalement les énergies devraient être plus bas les énergies énergies les énergies les énergies les énergies bon les énergies sont là et du coup c'est pas les mêmes en fait c'est pas les mêmes en fait elle est reverse mais je crois qu'il y a plusieurs effets rivers arrivent ce qu'ils vont faire et la type électrique en rivers pokéball et du coup celle que j'avais déjà c'était lesquels cosmolo d'accord en fait il ya bien deux effets de rivers sans compter le donc il ya le tampon du professeur il ya la cosmolo dont c'était les premières rivers de l'extension et la rivers pokéball c'est c'est propre à à la extension donc voilà donc voilà pour pour toutes les cartes qu'on a eu lors de l'ouverture ainsi que celle du vide grenier dit non plus c'est le format de remplir avec vous le pot de cardex vous plaît en tout cas moi je trouve ça beaucoup plus assez souvent de le remplir déjà sur tablette avec vous que sur ordinateur donc voilà complètement autour là dessus et on se trouve vraiment prochainement pour pour la tournée au revoir